Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais réagir à un article assez déprimant qui montre que les étudiants en médecine ne souhaitent toujours pas choisir la psychiatrie. On est 40e sur 44 spécialités actuellement au concours de l'examen classant national. Donc on est mal aimé des étudiants en médecine. Et je trouve ça vraiment très dommage parce que j'adore ma spécialité. Et je vais vous donner aujourd'hui de bonnes raisons pour choisir psychiatrie pour les personnes qui sont concernées. La psychiatrie c'est une discipline qui a fait des pas de géants au cours des dernières années. Elle n'a plus rien à voir avec la psychiatrie du XXe siècle tel qu'on peut l'avoir encore représentée dans des séries télé par exemple ou certains films. La psychiatrie c'est une discipline qui maintenant s'est modernisée et qui a l'avantage extraordinaire de pouvoir être au carrefour à la fois des disciplines médicales, de la psychologie, de la philosophie, de la littérature et d'autres sciences humaines. C'est une discipline dans laquelle il y a tout à faire et tout à découvrir. Qu'est-ce qu'il y a de plus passionnant que de comprendre l'esprit humain ? Ça nous concerne tous. Nous avons tous un esprit et cet esprit est la base sur laquelle nous interprétons le monde. Si cet esprit est perturbé, le monde nous apparaîtra comme un monde perturbé. Nous avons tous fait l'expérience un jour d'être dans un endroit qui était en apparence paradisiaque, extraordinaire et pourtant d'être extrêmement perturbé parce que nous avons appris une mauvaise nouvelle par exemple ou parce qu'un être nous manquait. Je pense que l'une des choses que nous pourrions faire pour améliorer l'image de la discipline, ce serait par exemple d'incarner des psychiatres dans des séries télévisées, qu'elles soient médicales ou non, qui incarnerait vraiment l'image d'une psychiatrie moderne. Pour moi, un des personnages qui m'a donné envie de faire psychiatrie, c'était le personnage du docteur Kim Le Gaspi dans la série Urgence, qui apparaissait dans la saison 6 et qui est interprétée par Elisabeth Mitchell, une actrice que j'aime beaucoup, qui a également joué dans la série Lost. Et pour la première fois, on avait une image d'une psychiatre qui était déjà une femme et qui n'était pas un vieil homme chauve avec une veste en tweed et une pipe. Et c'était vraiment une psychiatrie moderne et c'est la première fois que j'ai entendu parler de troubles bipolaires dans cette série, alors qu'avant on parlait de psychose maniaco-dépressive, une nomenclature qu'on n'utilise plus depuis maintenant plusieurs décennies. Moi personnellement, j'ai choisi psychiatrie parce que j'étais passionné par l'esprit. Je voulais absolument comprendre comment on passait d'un seul cerveau avec des milliards de décharges électriques à une conscience unique, permanente, avec un sentiment même de soi. C'est une question qui ne m'a jamais quitté et qui me motive encore aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore trouvé la réponse. Mais on continue à chercher. La psychiatrie, c'est une discipline qui est transversale et qui permet de travailler avec beaucoup d'autres disciplines. Moi j'ai beaucoup travaillé en immunologie, en oncologie, en santé publique. Donc ça permet de faire énormément de choses. C'est un métier qui a de multiples facettes. On peut travailler dans le secteur public, dans le secteur privé. On peut se spécialiser dans tout un tas de choses, que ce soit de la psychopharmacologie, des psychothérapies, des thérapies de stimulation. Il y a énormément de choses. Et donc c'est vraiment une discipline qui est épanouissante du moment qu'on s'en empare et qu'on y donne du sens. Et pour moi, il n'y a pas plus de sens que d'aider les personnes à se libérer de leur perturbation mentale, puisque c'est notre objectif à tous dans la vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. N'hésitez pas à la partager à tous les étudiants en médecine que vous connaissez. J'espère que ça créera des vocations, que ça les renforcera. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada